François Savoie, il est directeur général de la HUT, hébergement d'urgence. M. Savoie, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Vous les voyez venir, ces chiffres-là? Non seulement les voyez venir, mais avec les partenaires de la communauté, on a pris la solution en main. On a commencé à bâtir une maison d'hébergement du côté de Saint-Jérôme il y a un an, hier. On a commencé le 13 septembre 2022, puis la maison devrait ouvrir dans les prochaines semaines. Temporairement, là, on est dans une église convertie en hébergement, mais on a hâte d'être dans nos nouveaux espaces. Alors, vous le voyez, vous sentiez l'augmentation. Est-ce que c'est dû aux gens de la région, ou alors c'est le problème de Montréal qui déborde, d'après vous? On l'a monitoré, parce qu'au départ, quand on est arrivé, les gens nous disaient, ça doit être des gens d'ailleurs. Puis, à partir du jour 1, c'est-à-dire au 1er avril 2022, on s'est mis à regarder la provenance de ces gens-là. On a 92 % des gens qui proviennent des Laurentides. OK. Donc, c'est vraiment une clientèle régionale. Et est-ce que c'est la même illustration qu'on voit dans le sondage, c'est-à-dire que la principale cause, c'est les gens qui perdent leur logement, qui en sont expulsés, qui ne sont plus capables de le payer et tout ça? Je vous dirais que les causes sont multiples. On a effectivement un nombre grandissant de gens qui ont été expulsés, des gens qui ne sont plus capables de faire face au défi de payer un logement ou de s'y maintenir pour différentes raisons. Mais on a aussi le contexte pandémique qui a été particulièrement difficile. Ça fait que le post-pandémie, c'est ça dans quoi on est à l'heure actuelle et c'est effectivement pas simple. Ce que vous êtes en train d'aménager à Saint-Jérôme, est-ce que ça va suffire à la demande ou même là, vous n'arrivez pas à prendre le dessus? On s'attend à avoir des débordements. Moi, je vous dirais, c'est un ensemble d'actions qui se font sur un territoire. Ça fait que de penser que de mettre en place une maison d'hébergement, ça va régler l'ensemble des problèmes. Ça va régler une partie des problèmes. Ça vient répondre à des besoins. L'an passé, on a accueilli 947 personnes. De ces gens-là, on en a presque la moitié qui sont partis en logement ou en chambre. Il y a à peu près la même quantité qui sont partis en emploi. On est vraiment dans un processus de réinsertion où on aide des gens à sortir de l'itinérance de façon durable. Mais ça va prendre aussi l'engagement et la contribution de d'autres partenaires dans les trajectoires de service. Puis, on continue à investir au niveau du logement social. À cet égard-là, d'ailleurs, du côté de Saint-Jérôme, il y a un comité qui s'est mis en place dernièrement. On est déjà très avancé dans le processus. On vise une construction de 200 à 300 unités de logement du côté de Saint-Jérôme dans la prochaine année. Donc, ça va donner un petit peu d'oxygène au système. Ça va donner des endroits où ces gens-là peuvent aller vivre. Il y a un sommet sur l'itinérance qui commence demain. Déjà, le ministre Lionel Carman a dit qu'on avait prévu 7 millions pour l'aide d'urgence aux refuges comme le vôtre. On monte ça à 20 millions. On va accepter tous les projets. Il faut que tout le monde s'assoie ensemble. Quelles sont, vous, personnellement, vos attentes face à ce sommet? Est-ce que c'est un beau 24 heures où tout le monde va être plein de bonnes intentions et puis on va passer à autre chose rendu à lundi? Moi, je vous dirais spontanément, je suis très, très content qu'il y ait un sommet. Je suis très, très content qu'on parle d'itinérance. Je suis très content de voir la municipalité se mobiliser autour des enjeux autour de l'itinérance puis de la réponse à l'itinérance. Je vous dirais que c'est une bonne nouvelle. Il nous reste à se donner un vocabulaire commun, une compréhension commune pour être capable de poser les bons gestes de la bonne manière avec les bons acteurs au bon moment. Mais je vous dirais, j'espère que c'est le prélude d'un travail de plus longue haleine puis on en a besoin que tous les acteurs travaillent ensemble. Ça fait que je vois ça de façon très, très positive. En tout cas, avec ces chiffres-là, on a quelque chose de très concret sur lequel s'appuyer. On a vraiment une photographie de la situation, même qu'on dit que c'est probablement sous-estimé. C'est votre impression aussi, en terminant? C'est largement sous-estimé. Ah oui? C'est très, très largement sous-estimé. C'est une photo prise un soir donné de l'itinérance visible. Tout l'enjeu de l'itinérance cachée qui est beaucoup plus volumineuse n'apparaît pas dans cette donnée-là. Ça fait que c'est beaucoup plus de gens que ça qu'on a en itinérance au Québec. Ça fait qu'on a un gros, gros défi devant nous. Mais je pense que collectivement, on peut se donner les moyens de répondre aux gens qui sont nos citoyens, qui sont nos citoyens en part entière et qui méritent qu'on se suit et qu'on mette en place des heures qui sont adaptées. M. Savoie, on vous souhaite de très bonnes nouvelles demain lors de ce sommet sur l'itinérance. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la situation précise dans les Laurentides. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, M. Guérin. Au revoir. C'est un plaisir. Merci.